Une dizaine de talents de la société de production se réunissent pour un prime spécial et festif avec les 10 ans de Studio Beagle, diffusé sur Canal Plus ce vendredi 10 février 2023 à 22h42. Une soirée en présence d'invités prestigieux comme Cadmerade, Bérangère Creef ou Baptiste Lecaplin. Télé Loisirs fait le point. Collectif d'humoristes, le Studio Beagle est né en 2012. A l'origine, il regroupait 11 youtubeurs et comédiens ayant émergé sur Internet, dont le désormais humoriste Jérôme Niel, révélé par les tutos, le comédien Bertrand Husclat, Broute, et l'animateur Monsieur Poulpe. Avec la diffusion de l'émission Les 10 ans de Studio Beagle ce vendredi 10 février 2023 à 22h42, Canal Plus insuffle aux téléspectateurs une dose de nostalgie. Devenue société de production il y a 10 ans, la structure a ainsi permis à de jeunes talents de briller à la télé, au cinéma ou dans l'édition. La preuve avec 5 artistes ayant fait leur début au sein du Studio Beagle et dont on devrait entendre parler encore longtemps. Natoo, l'influenceuse Feel Good avec ses parodies de tutoriel beauté, ses photos de chiens et ses moments complices avec amis et famille, Nathalie Odzi-Rogico, connue sur le web sous le pseudonyme de Natoo, est un concentré de bonne humeur sur la toile. Et ailleurs aussi, elle a sorti deux livres humoristiques, Icônes et Icônes numéro 2 en 2015 et 2020, a joué dans diverses comédies, comme la série Sam, sur TF1, a prêté sa voix à des films d'animation et coprésenté pendant deux saisons True Story, une émission d'anecdotes décalées sur Prime Vidéo. Alison Wheeler, la chroniqueuse décapante après son entrée au Studio Beagle, cette jeune actrice débarque très vite sur les antennes, Miss Météo du Grand Journal, chroniqueuse dont l'émission d'Antoine sur Canal Plus est dans la bande originale de Nagui sur France Inter. Mais elle s'impose vraiment à l'image grâce à Quotidien sur TMC, où elle officie avec humour noir et spiéglerie depuis 2018, tout en enchaînant les « petits » rôles au cinéma. Luc Besson et Danny Boone lui ont ainsi fait confiance. Mr. V, le rappeur loufoque longtemps bercé par la musique et influencé par le hip-hop américain, Yvic le textier sort en 2017 W, premier album de rap, et enchaîne un deuxième trois ans plus tard, MVP. Côté télé, Mr. V se dit honoré d'être à l'affiche de la série parodique Le Flambeau, de Jonathan Cohen. En parallèle, il continue de surprendre son public sur YouTube avec la récente publication d'une vidéo promotionnelle délirante pour sa nouvelle marque de pizza surgelée, la pizza de la mama. Greg Guillotin, le roi de la caméra cachée Greg Guillotin tourne plusieurs sketchs pour Studio Beagle sous le pseudonyme de Ben Goui, un personnage simplet, voire étrange, souvent accompagné de son dauphin en peluche nommé Léo. Puis en 2017, l'humoriste débarque dans le talk-show Touche pas à mon poste pour réaliser des caméras cachées. Un concept repris dans le pire stagiaire, une émission qu'il co-crée avec David Thuil, diffusée sur C8 depuis 2018. Ludovic, le couteau suisse membre historique du collectif, Ludovic Day, alias Ludovic, a ensuite poursuivi son aventure au sein du groupe Canal+. A la présentation du jeu Papa Child, lancé en 2018, il a insufflé un vent de fraîcheur à C8. L'an passé, on l'a aperçu sur grand écran où il reprend dans Le Visiteur du Futur son rôle de la web-série culte éponyme. Dans un registre plus dramatique, il est remarqué en fin d'année 2022 dans la mini-série Franco-Belge Vortex. Retrouvez les 10 ans de Studio Beagle Mercredi 10 février 2023 à 22h42 et sur mi-canal. A lire aussi quotidien, Yann Barthez piégé par Alison Wheeler, l'animateur pris d'un fou rire on a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501